On a le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Mazen Kerbaj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, peintre, trompettiste et caricaturiste. Nous vous consacrons la chronique du jour. Et vous venez de publier cet ouvrage politique. Un recueil d'histoire courte, une satire en quelque sorte de la société libanaise sur ces dix dernières années. Voilà pour la présentation de votre ouvrage. Vous venez notamment, Mazen Kerbaj, sur les ravages de la guerre au Liban, en Syrie. La crise des réfugiés est aussi abordée. Et l'accueil est parfois très compliqué pour ces ressortissants-là. Et puis vous abordez aussi ce côté un peu clinquant des Libanais, un peu frimant aussi. C'est en tout cas le terme que vous utilisez. On va y revenir. Vous avez été très inspiré. Moi j'ai ri, souri, ri, parfois un petit peu plus triste parce que vous balayez plusieurs sujets. À qui s'adresse cet ouvrage ? À quel public ? Je ne sais pas du tout. D'habitude je ne me mets pas dans la tête du public ou de qui va recevoir l'info ou la page. J'essaie en général de me surprendre moi-même. D'habitude ça marche. Si je me surprends moi-même, ça devrait surprendre plus ou moins n'importe quel public. En même temps, c'est à mettre entre toutes les mains. Mais il y a certaines personnes qui ne trouvent pas ça drôle du tout. Et puis c'est un humour qui est assez trash, assez noir. Et parfois, effectivement, je ne réussis même plus à en rire et ça devient quasiment triste. Vous arrivez tout de même à faire sourire, moi j'ai envie de citer ce passage où vous revenez sur, il y a eu des faits divers sur ces sujets-là, les femmes de ménage employées au Liban. Alors il est souvent question de la Sri Lankais qui se retrouve enceinte. On ne sait pas si c'est du père ou du fils qui ne peut pas accompagner dans les clubs. Vous avez quand même voulu balayer autant de sujets d'actualité, de sujets de société qui concernent le Liban, mais pas que. C'est vrai que j'appelle ça politique, mais je travaille surtout sur la société. Je me sens comme un sociologue un peu. Mais ça, c'est un sujet vraiment terrible. C'est de l'esclavage moderne, un sujet assez terrible au Liban et qui ne concerne pas comme on pourrait le croire en disant ça. Ou en s'imaginant, on s'imagine que les employés de maison, c'est des bourgeois qui les emploient ou des aristocrates. Mais au Liban, c'est vraiment à portée de tout le monde, si j'ose dire. Donc c'est vraiment... Quelle que soit la classe sociale. Oui, oui, c'est à 200 euros par mois, on peut avoir quelqu'un qui dort à la maison. On appelle ça une employée de maison, c'est vraiment de l'esclavage moderne à mon avis. Donc qui dort à la maison, qui s'occupe des enfants, qui nettoie, qui fait tout et qui n'a pas d'horaire fixe, etc. Et puis on appelle ça une Syri-Lankaise parce que la plupart venaient du Syri-Lanka au début. Et puis Syri-Lankaise est devenue quasiment un job plutôt qu'une nationalité. Donc ça mène à des blagues... On dit d'ailleurs ma Syri-Lankaise. Absolument. Ou ta Syri-Lankaise est de quelle origine ? Ça peut arriver jusqu'à ce genre de blagues qui sont en fait pas tellement loin de la triste réalité. Mais en même temps, je ne me pose pas comme au-dessus du lot. Je tape sur tout le monde, y compris moi-même. Donc je fais partie de cette société et j'essaye de tirer à bout les rouges dessus. Mais ça me revient dans la gueule parfois. Et c'est justement ça, vous ne vous censurez pas du tout. En fait, vous levez le voile sur pas mal de sujets tabous, sans jamais aucune censure. Pourtant, on a l'impression qu'avec la couverture de ce livre, vous l'évoquiez aussi, cette censure, je pense. Voilà, sur le recto verso. Donc je ne suis plus décapité par ce qu'on pense ? Oui, oui, oui. C'est un peu la... Bon, je croyais que ça n'arrivait qu'au Liban. Mais après, avec Charlie Hebdo, j'ai ressorti ce dessin qui était vieux de 10 ans. Et j'ai décidé de voir que ça s'exporte, ce genre de... Ce n'est plus de la censure. Donc je le dis aussi une fois dedans. Au Liban, tout est permis. On ne vous censure pas. Au pire, on vous assassine. Et c'est triste, mais c'est comme ça. En même temps, de nouveau, je ne suis pas un héros du tout. Je l'ai souvent dit que si ce que je fais gêne des gens et qu'ils veulent m'assassiner, qu'ils me disent et j'arrête. Et vous avez déjà craint, vous-même, pour votre vie ? Pour l'instant, je n'ai jamais eu de menace. Je crois qu'ils ont des plus gros poissons que moi. Mais en même temps, je crois qu'au Liban, la caricature ou le dessin de presse passe encore pour des enfantillages. Et ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Alors, on en a ri, on en a souri de cet ouvrage au Liban ? Il n'est toujours pas sorti au Liban. En tout cas, les pages étaient sorties dans plusieurs magazines. Je me suis disputé et je me suis fait virer ou j'ai démissionné de plusieurs revues à cause de mon humour. Donc, je me suis fait censurer par beaucoup de rédacteurs en chef, mais jamais par la censure officielle. J'arrive toujours à rester un centimètre en dessous du radar encore. Il faut faire des contentions. Vous êtes pas en stratège. Il y a un rédacteur en chef en particulier à qui vous rendez notamment hommage dans cet ouvrage. Samir Kassir, il avait été le rédacteur en chef de la revue Orient Express. On le rappelle pour nos téléspectateurs, Samir Kassir avait été assassiné le 2 juin 1985 à Beyrouth. Sa voiture avait été... En 2005, le 2 juin 2005. 2 juin 2005, tout à fait. Mais voilà, c'est bien ce que je disais. Je n'ai peut-être pas assez bien articulé. Vous disiez à un moment, lui en avoir voulu d'être mort pour ses idées. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Samir était un ami, un mentor quelque part. J'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas à 18 ans dans cette revue. Et je lui en veux, oui. Je suis un peu du côté de Brassens. Donc, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Je lui en veux parce qu'il était beaucoup plus important pour nous, pour le pays. C'était vraiment le penseur arabe par excellence, historien, écrivain, drôle, romancier, tout. Et d'être mort pour des idées qui n'ont pas de lendemain, comme toujours, dans ces régions, c'est terrible. Et le dessin, je pense, dont je ne suis plus, je l'avais fait la semaine où il est mort. Et puis, je l'ai ressorti dix ans après. Il est juste derrière, vous, voilà. Oui, voilà, Samir. Et je le dis souvent, hélas, dans notre région, un dessin est toujours d'actualité. On peut le ressortir chaque deux ans et il a l'air d'être fait aujourd'hui. On peut encore aujourd'hui mourir pour ses idées ? Il ne faudrait pas, à mon avis. Je vais sembler défaitiste, mais je ne crois pas qu'il y a une idée qui vaille la peine de mourir pour elle. Ça fait un peu défaitiste, mais c'est comme ça. Vous allez aussi participer au Festival d'Aix dans quelques jours, d'abord, comment, cet événement ? Je n'ai aucune idée. Je suis pour la première fois en une tournée de promotion. Vous appréhendez ? Du tout, du tout. Je suis un bon client d'habitude, donc non, je n'appréhende pas. J'attends de voir, mais je suis assez content d'aller. C'est la première fois que je vais à ce festival et j'en ai entendu que du bien. Donc, je suis assez impatient de voir ça. Et vous allez continuer de rire de tout ? À défaut d'en pleurer, je vais essayer. Les religions, le sexe, la drogue, tout ça. C'est évoqué aussi, effectivement. Écoutez, c'est mon seul moyen, c'est ma seule arme de survie, mettons. Et on peut rire de tout, avec tout le monde ? On peut rire de tout le monde, avec tout le monde, et de tout, pas avec tout le monde. Je crois que c'était des proches qui disaient ça, ça dépend avec qui. Mais je m'en fous un peu, je m'en fous de ceux qui le reçoivent. Je le fais vraiment pour le sortir. Et vous vous faites plaisir. Je me fais plaisir. En espérant que ça fasse plaisir à d'autres gens, mais après, on peut se tromper. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Malzène Kerbach. Je représente votre ouvrage, donc, Politique, je pense. Donc, je suis... Vous allez continuer à penser tel que vous le faites, en tout cas, dans cet ouvrage. Merci à vous, merci à vous, merci à vous d'être fidèles à nos chaînes. Restez avec nous sur France 24. Merci à tous.